bonjour à toutes et à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle émission de ce nouvel épisode des interviews confinés des pilotes du championnat de france de la montagne avec un plateau spécial cn ce soir alors certains ont du moins un de ses invités n'était plus en cn la saison dernière mais justement il va nous parler de son nouveau projet d'où le choix justement du casting de ce soir avant de commencer évidemment je vous le rappelle les amis ça s'affiche en bas de votre écran vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews précédemment réalisées sur le bouton port du de la course de côte et restez connectés bien sûr puisque de nouvelles vidéos vont arriver dans les prochains jours les invités de ce soir que vous découvrez à l'écran et bien je vais vous les présenter on va commencer par un garçon effectivement qui anime depuis quelques saisons maintenant le plateau du cn il est passé à une toute nouvelle auto en 2019 il va nous en parler il s'agit de maxime kotler salut maxime salut pierre salut à tous bon j'espère que tout va bien pour toi on continue avec eh bien celui qui est le champion de france en titre en deuxième division lui aussi au volant du norma vous l'avez compris il s'agit de jordan la monica salut jordan salut pierre salut à vous et puis enfin on va terminer avec un revenant en scène justement il nous en parlera tout à l'heure il s'agit de dimitri pereira salut dimitri salut pierre salut à tous bon merci les gars merci d'avoir accepté mon invitation ce soir je vous remercie d'être à mes côtés ma première question comme à l'ensemble de mes invités comment se passe votre confinement dimitri je te laisse commencer dis nous tout ben moi le confinement ben je me suis pas trop arrêté donc je continue toujours à travailler vu que je suis responsable d'ateliers dans un mécanique poids lourd en ordure et polygon donc c'est pas trop arrêté il ya que le tout ce qui est hygiène et tout ça a un peu changé mais après sinon le rythme de vie n'a pas trop changé bon et puis pas mal de pas mal de boulot dans le garage aussi on en reparlera peut-être tout à l'heure avec un projet qui ne concerne pas directement mais sur lequel tu es impliqué jordan parle nous de ton confinement comment ça se passe pour toi et ben moi j'ai j'ai aussi la chance de travailler on a pas mal de boulot encore au garage on était un des seuls garage ouvert pendant le confinement donc c'est vrai qu'on voyait pas grand monde heureusement les gens sont restés confinés mais ça nous a permis d'avancer un peu aussi on avait pas mal de boulot de retard donc on a cette chance d'être ouvert bon l'un dans l'autre ça permet de rattraper le temps perdu donc au final il n'y a pas que du mauvais maxime ton confinement comment ça se passe pour toi moi je suis comme mes deux concurrents j'ai pas arrêté de travailler du coup comme on ouvre un magasin donc pas eu le temps de m'ennuyer pour le moment bah oui bon écoute c'est ça fait partie des ça fait partie des bonnes choses voilà de rester justement actif pendant cette période maxime tu vas rester avec moi parce qu'on va commencer par toi justement cette série d'interviews confinés vous le savez les amis pendant ces vidéos on en profite et bien pour revenir sur vos carrières respectives parler de vos programmes à venir maxime je voudrais commencer par toi on va replonger un petit peu dans ta carrière dans ta jeune carrière parce que tu es le plus jeune des invités de ce soir alors toi le sport auto bon forcément t'es né dans une famille je dirais rompu à l'exercice t'as démarré en karting je crois Maxime c'est ça par nous en petit peu tout à fait j'avais attaqué à l'âge de 12 ans j'avais fait un peu de karting j'avais fait quelques courses à côté de chez moi la ligue tout ça après c'était assez compliqué pour moi de rouler en karte comme mon père n'avait pas le temps de s'en occuper puis que j'étais seul la plupart du temps il me posait le matin sur la liste il repartait et venait me chercher le soir donc c'était un petit peu compliqué ça m'a appris les bases mais du coup après ça s'est vite arrêté et puis comme c'est assez coûteux et que lui courait aussi et que mon frère aussi du coup le karting c'est assez vite arrêté après j'ai fait quelques rallyes en copilote à l'âge de 16 ans et à 18 ans une fois le permis j'ai attaqué la course de côte bon et justement on va en reparler je crois qu'on est en 2014 quand tu débutes la course de côte si je dis pas de bêtises et là tu démarres donc en régional avec une petite Citroën AX c'est ça ? tout à fait bon tu peux nous en parler un petit peu de tes premières courses ton début en côte ça doit être un petit peu différent bien sûr on imagine que le kart quoi pour le coup ouais tout à fait tout à fait bah j'ai attaqué donc en 2014 avec donc la X que mon père m'avait acheté j'ai attaqué la course de côte de Coligny à côté de chez moi donc où je connaissais toute l'organisation ouais il y avait quasiment toute la famille il y avait tout le monde qui était revenu ça fait une grosse pression quand même la première course où il y a tout le monde qui vient nous voir bah malheureusement j'ai raté les deux premiers départs parce que la voiture était en panne donc voilà grande classe et après bon bah c'est vite rentré dans l'ordre on aurait collé la voiture j'ai fait une saison complète avec la X après j'avais fait une saison un peu d'AX un peu de PRM donc le PRM j'avais fait surtout du slalom j'ai fait qu'une seule course de côte avec la course de côte de Saint-Savin et puis après j'avais acheté donc la F3 alors justement on va en reparler de cette F3 parce qu'il y a une petite anecdote à ce sujet parce que du coup voilà effectivement tu étais passé au PRM donc sur une auto un peu plus virulente que la X évidemment en CM et donc de ce que j'ai pu comprendre en 2016 tu achètes une F3 mais sans rien dire à personne c'est ça ? c'était un peu compliqué à la maison mes parents n'étaient pas d'accord donc ils ne voulaient plus me prêter d'argent pour courir tout simplement donc j'ai été voir ma banquière comme beaucoup de personnes tant mieux pour moi et tant pis pour eux mais elle avait accepté mon crédit donc j'ai été acheter ma F3 et puis là du coup ils n'ont plus eu le choix quoi c'est ça ? tout à fait oui bien sûr alors cette F3 malgré tout donc tu l'achètes dans un contexte particulier presque conflictuel on va dire malgré tout tu fais une super saison quand même avec cette auto parce que tu vas te qualifier pour la finale tu termines troisième je crois en DE si je ne dis pas de bêtises sur cette finale qu'est-ce que tu tires comme enseignement de cette saison 2016 avec ta F3 ? pour moi c'était une super saison déjà la découverte des voitures ouvertes c'est quelque chose après les Dalaras c'est quand même bien fini niveau réglage tout ça ça apprend beaucoup le pilotage au début j'avais surtout fait du slalom donc en slalom ça m'avait beaucoup appris à être assez fin tout ça après on a attaqué la côte les premières côtes difficiles c'est un autre monde on va dire entre le slalom et la côte mais fin d'année tout allait bien je commençais pour moi à aller assez vite avec la voiture il y avait certains passages qui commençaient à être un peu limite donc une nouvelle fois mon père a un peu gueulé et après du coup j'ai eu l'opportunité de la vendre et Stéphane avait une norma à vendre aussi donc voilà voilà comment ça s'est fait donc tu as basculé du DE au CN alors parlons un petit peu de cette première norma que tu achètes pour justement rouler avec en 2017 tu vas d'ailleurs t'engager sur ton premier championnat c'est ça Maxime avec cette auto ? parle-nous-en un petit peu et bien 2017 donc ça y est j'avais attaqué le CN première inscription au championnat donc déjà découverte de grands tracés ça change du régional des très beaux tracés après j'ai eu beaucoup d'apprentissage c'était un petit peu galère la première année le gabarit tout ça donc une année on va dire assez cool et après 2018 où on a un peu plus attaqué j'avais pas mal bossé l'hiver sur la voiture et en 2018 on avait fait des belles baguères ouais alors en 2018 voilà j'allais t'en parler puisque 2018 je pense que ça sera une saison que tu vas garder en mémoire c'était la grosse bagarre avec Julien Français notamment parle-nous un petit peu de cette saison et le fait d'avoir je dirais tout au long de l'année un concurrent aussi féroce que Julien qui remporta le challenge CN d'ailleurs cette année-là parle-nous-en un petit peu de ces bagarres Maxime pour moi c'était assez exceptionnel on a eu vraiment des belles bagarres sur quasiment toutes les manches il y avait des bagarres très très serrées il y en avait d'autres où il a bien gagné loin devant mais pour moi ça reste la meilleure saison que j'ai faite en 2018 et avec Julien ça s'est toujours bien passé on s'est bien entendu on s'est bien bagarré puis on est bien resté amis donc c'était une super bonne saison et puis on me rappellera quand même sur cette saison 2018 toi à ce moment-là tu n'as pas la coque carbone non donc tu as un déficit aussi de perf voilà tu as encore la norma je dirais ancienne génération et donc justement 2019 tu décides alors tu fais l'impasse je crois que sur les dernières manches en 2018 puisque tu vends l'auto c'est ça et 2019 du coup tu passes à la norma coque carbone la différence en termes de pilotage selon toi c'est quoi entre ces deux autos pour moi il y a énormément de différences j'ai eu du mal à m'adapter au début après aussi quand j'ai eu la coque carbone en fait on a fini assez tard de la monter tout ça donc je n'ai pas eu le temps de faire de séance d'essai j'ai attaqué directement la première fois que je l'ai essayé c'était sur une course de côte à l'Uni donc c'était assez compliqué et je regrette un peu mon choix d'avoir attaqué tout de suite sans avoir fait de séance d'essai car au col Saint-Pierre ça s'est plutôt mal passé on va dire sinon après c'est très efficace la coque carbone le pilotage n'a rien à voir il faut réapprendre on va dire mais ça me plaît moi bon c'est sûr que c'est une auto encore plus encore plus moderne parle-nous un petit peu de ta saison 2019 Maxime avec l'arrivée de cette nouvelle auto notamment tu parlais du col Saint-Pierre je te laisse commenter commenter ta saison et ton année 2019 elle avait plutôt bien commencé à l'Uni donc première sortie de la voiture et on avait gagné le scratch on ne sait pas trop comment on a fait parce que franchement on était crevés j'ai dormi en toutes les manches tout ça ce n'était pas des bonnes conditions c'est que l'auto le pilote allait bien il y avait quelque chose qui allait mais je ne sais pas quoi et après il y a eu bagnole sabran qui s'était assez bien passé aussi et j'avais des soucis sur le comportement de la voiture mais je n'arrivais pas vraiment en fait j'ai du mal à interpréter ce que je ressens dans la voiture donc j'avais du mal à trouver ce qui n'allait pas et au col Saint-Pierre malheureusement elle a décroché dans le rapide et bon ben là c'était un peu plus dramatique on va dire donc après il a fallu reconstruire la voiture heureusement pour moi la coque n'avait rien eu ni la boîte ça avait enlevé tous les trains côté gauche mais rien pas touché la coque ni la boîte donc ça allait on a pu tout remonter après j'ai rattaqué à Coligny c'était compliqué de rattaquer de remonter dans la voiture c'était assez dur après la sortie c'est important j'imagine il faut aussi on dit souvent qu'il faut remonter sur le vélo dès la première chute mais c'est un peu le cas c'est compliqué à faire du coup j'ai galéré Coligny j'étais vraiment pas dedans j'étais très loin au classement Donzy pareil après il y avait quoi d'autre comme course je ne sais plus si j'avais fait d'autres régionales et après c'était Marchand on a rattaqué à Marchand le championnat où ça commençait à aller un peu mieux on a continué de bosser sur la voiture le châssis allait de mieux en mieux j'ai commencé à le régler à ma façon et pas que ça me corresponde après vu la France elle est pas mal on était même assez bien dans les temps tout ça on commençait vraiment à revenir d'une hier j'ai pu me bagarrer justement à aller avec Kevin et Alban donc on a pu commencer à se bagarrer c'était bien après il y a eu le Mont d'Or c'était une catastrophe sauf pour moi mais sinon après on a fait quoi on a fait à Chanrousse Chanrousse j'étais assez content de moi j'avais pu me bagarrer justement un peu plus loin mais avec Kevin on s'était tenu dans les temps tout ça j'ai continué de bosser sur la voiture on s'est rapproché et après ça s'est maintenu jusqu'à la finale où en fait on a trouvé le plus gros souci de la voiture et à la finale ça a vraiment marché j'allais t'en parler de cette finale alors ça s'est joué dans la toute dernière montée pour le coup on en parlait l'autre jour avec Etienne Pernault et tu termines troisième de cette finale en étant en parallèle troisième du Challenge Open justement derrière Kevin et Alban tu en parlais tout à l'heure donc malgré tout malgré le couac du Saint-Pierre on va dire c'est plutôt une saison positive d'apprentissage non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Surtout la fin de saison on va dire que c'était une année blanche c'était vraiment que de l'apprentissage toute l'année et je suis vraiment content que ça ait marché à la finale je commençais à avoir des doutes si je n'arrivais pas avec cette voiture ou je commençais à vouloir tout arrêter et heureusement on a trouvé à la finale ça a marché donc j'étais bien relancé pour faire une bonne saison 2020 bien sûr ça remet le mental un petit peu en place on imagine c'est super important alors justement Maxime 2019 oui je comprends tout à fait alors justement ton programme pour 2020 Maxime c'était quoi ? tu comptais repartir sur le championnat complet tu comptais faire quoi ? je m'étais inscrit à l'Open donc comme je ne peux pas aller faire les manches de l'Ouest qui sont trop loin pour moi et en plus je m'étais inscrit aux 2ème divisions comme il y avait l'opportunité de faire les deux en même temps j'étais parti pour jouer le jeu et faire les deux puis culture régionale qui sont à côté de chez moi histoire d'essayer d'aller à la finale et voilà bon un programme bien chargé deux championnats la conquête de la finale oui bien sûr bien sûr c'est cool prendre ma revanche de 2019 il faudra attendre un petit peu je suis désolé mais il va falloir attendre 2021 parce qu'on te sait la finale de la coupe a été décalée et toujours avec ta Norma du coup ou pas de changement ? pas de changement ok on a réussi à la faire marcher on la garde bon bah t'as raison maintenant que t'arrives à en tirer le potentiel c'est pas le moment de la changer un projet peut-être plus tard pourquoi pas de changer de monture toi qui es encore jeune on le rappelle t'es un des plus jeunes pilotes du plateau bah écoute pas pour le moment mais on verra plus tard je vais déjà essayer d'être au bout de la CN2 puis quand j'arriverai à être vraiment au bout de cette voiture on verra qu'est-ce qu'on fait bien sûr je comprends tout à fait je te remercie en tout cas Maxime c'est cool merci à toi d'avoir répondu à mes questions reste à mes côtés puisque tu le sais à la fin de l'émission il y a une partie qui va vous concerner tous les trois messieurs donc ne t'en vas pas trop reste à proximité je vais maintenant me tourner vers mon deuxième invité de ce soir il s'agit de Jordan Lamonica alors là on va aussi parler d'un pilote en norma de litre pour le coup Jordan parle-nous un petit peu de tes débuts en course de côte alors toi bien évidemment la famille Lamonica c'est une famille qu'on connaît depuis de nombreuses années en course de côte je crois que tu as démarré en double monte avec ton papa Bruno c'est ça si je ne dis pas de bêtises ouais c'est ça on a démarré en 2009 2009 ouais avant ça j'avais fait un petit peu de motocross mais alors ce n'était pas fait pour moi du tout pourquoi ? il te manquait de roues tu n'étais pas comment ça ? vas-y parle-nous un peu je n'avais pas encore l'esprit compétition je roulais avec mes copains mais alors je roulais avec mes copains costés la promenade de dimanche alors mon père devenait fou sur le côté il me jetait des cailloux presque donc du coup on a décidé on a décidé d'arrêter le cross et lui il a repris une voiture donc je l'ai resuivi un peu et puis en 2009 on a changé de voiture et puis là on a décidé de me lancer avec notamment un petit BRC je crois c'est ça je ne dis pas de bêtises non non c'était alors c'était un proto autrichien c'est une PRC une PRC donc on a alors j'ai attaqué à Courpierre en 2009 ça ne s'est pas trop mal passé j'étais ça allait disons je l'ai attaqué que avec le proto de Lydre déjà et ça allait sans expérience ça allait quand même assez vite et ensuite 15 jours ou 3 semaines après on a fait la tarde pas très loin de chez mes parents et là ça se passait vraiment bien aux essais et la première montée course en fait en sortie de droite elle a décroché d'un coup je ne sais pas pourquoi j'ai fait une assez violente sortie on n'a pas su trop pourquoi et si tu veux on pensait que c'était plus de ma faute un excès d'optimisme et finalement mon ami Alvin il a trouvé il a trouvé une vidéo pratiquement un an après où on voit vraiment que le support droit arrière il s'arrache et du coup on a trouvé la cause de la sortie bon vaut mieux ça l'un dans l'autre au bout d'un an parce qu'au moins le moral je vais dire peut te permettre d'être lancé c'est clair je ne voulais plus monter dans une voiture j'ai dit c'est fini je vais retourner faire des balades avec mes copains moins tôt tu m'étonnes justement comment tu le vis suite à ça suite à cet accident comment ça se passe pour toi après derrière si tu veux on a remonté la voiture parce qu'il y avait pas mal beaucoup de dégâts sans mentir et mon père il a mis ça en annonce pour voir et il a troqué le proto contre l'AF2 qu'il a eu pendant 2-3 ans et donc là ce n'était pas une voiture trop adaptée à mon gabarit pour les deux gabarits disons parce que mon père n'est pas très grand moi je le suis un peu plus et c'était donc il a roulé pendant 2-3 ans seul et après il a vendu et on a décidé d'acheter la Norma une M20F et là on est en 2015 je crois c'est ça si je ne dis pas de bêtises Jordan ? on est en 2013 2013 pardon autant pour moi donc 2013 passage à la Norma toi c'était quoi ton programme à l'époque tu faisais un petit peu de régional notamment c'était la reprise disons après la sortie et là on s'est rendu compte que c'était à la rue complet il y avait beaucoup de travail et bien on a travaillé on a travaillé sur la voiture la voiture on n'allait pas du tout mais mon père n'arrivait pas vraiment à faire de résultat on a travaillé 2 ans 2 ans blanche quasiment il n'y avait pas de résultat il n'y avait rien pas vraiment de plaisir même dans la voiture et en 2015 on a refait vraiment tout sur la voiture vraiment tout et là moi j'ai fait j'ai bossé sur moi aussi j'ai fait beaucoup de cartes et là on a commencé à avoir du résultat autant pour moi que pour mon père avec cette voiture il y avait un souci peut-être sur l'auto à la base que vous avez réussi à identifier ou pas spécialement disons qu'on l'a amené chez quelqu'un qui sait régler ce genre de voiture qu'on l'a amené chez TFT et là il nous en on dit que c'était vraiment à côté de la plaque que ce soit amortisseur les hauteurs tout ça on était vraiment hors sujet donc on pouvait gratter les amortisseurs dans un sens ou dans un autre ça ne changeait rien du tout ouais donc des fois ça vaut le coup de la ramener un petit peu au garage chez des gens qui sont pointus là-dessus alors à partir de ce moment-là ça va aller un petit peu mais tu vas faire pas mal de scratch notamment en régional pas mal de courses c'est ça ? ouais en 2015 j'ai fait mon premier podium alors c'est un peu l'ironie du sort que j'ai fait mon premier podium à la tarde justement je suis sorti 6 ans auparavant c'est une belle histoire ça te permet de boucler la boucle ouais ouais tout à fait c'est vraiment une course que j'apprécie en plus c'est après qu'est-ce qu'on a eu après 2015 j'ai commencé à avoir des bons résultats fin 2015 on a on a vendu la voiture et on a acheté l'AFC qu'on a actuellement ben là c'est pareil on a beaucoup travaillé sur la voiture on l'a transformée elle est passée de petite aux grosses roues et puis travailler sur la carrosserie le poids on a travaillé beaucoup travaillé j'ai fait une saison en 2016 où là ça a commencé à aller pareil on a fait un de podium après je ne faisais pas trop de courses je faisais du régional on faisait 5-6 je crois 8 peut-être ouais parce qu'on rappellera quand même Jordan je me permets de le dire mais c'est vrai que tes activités professionnelles ne te permettent pas forcément de faire un programme de nombreuses épreuves on va dire c'est un peu ça l'idée ouais c'est ça puis après 2017 j'ai arrêté une saison j'ai eu une petite et après 2018 bon je me suis séparé etc et là 2018 j'ai fait ce qu'il fallait pour rouler et mettre toutes les chances de mon côté et là ça a commencé à payer dès la première course où à Irancy j'ai fait le scratch j'ai fait 3 fois le record et là on a trouvé la solution sur la voiture une très bonne voiture adaptée à mon pilotage celui de mon père aussi et après ça s'est enchaîné parfait 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 et donc 2018 justement tu te qualifies pour la finale de la coupe et tu termines deuxième alors deuxième c'est toujours la place elle est particulière celle-là on parlera tout à l'heure de ça avec Dimitri qui lui aussi a connu une deuxième place mais avec un peu de recul c'est quand même une super perf qu'est-ce que t'en penses ? ouais pour moi sur le moment c'était comme une victoire parce que c'est vrai Kevin très vite en CN comme Max comme Julien il avait déjà une voiture supérieure à la mienne je pense ensuite j'ai eu j'ai fait un petit peu une tentative avec des pneus le dimanche et j'ai eu des gros problèmes avec ces pneus donc c'est pour ça j'étais un peu en retrait les deux premières montées et j'ai remis mes vieux pneus et là j'ai réussi à aller chercher ma deuxième place mais c'était pour moi c'était la joie d'une victoire c'était vraiment c'était top c'était excellent bien sûr et puis on imagine c'est la concrétisation aussi d'années de boulot que ce soit avec cette auto ou les précédentes on imagine que c'est top alors 2019 du coup l'année dernière tu décides de t'engager sur le championnat de France deuxième division que tu vas remporter donc tu es le championnat de France deuxième division en titre alors je sais Jordan que tu n'aimes pas forcément t'approprier ce titre je dirais parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'épreuves sur le championnat du moins en 2019 ceci étant encore fallait-il y être et tu es quand même champion et tu as été récompensé pour cela quel est ton regard toi sur tout ça sur ce titre sur cette saison 2019 disons qu'après 2018 après les épreuves régionales j'ai dit je voulais passer à autre chose et la deuxième division me paraissait bien normalement il y aurait dû y avoir 5 ou 6 courses donc ce qui allait bien par rapport à moi par rapport au travail tout ça puis ça permettait de monter on va dire monter d'échelon si on peut appeler ça comme ça et c'est vrai qu'au final il n'y a eu que 3 courses c'est un titre on ne va pas l'enlever c'est un titre on ne l'enlèvera jamais ça sera sélectique non mais bon c'est vrai que j'aurais préféré qui ait quand même au moins 2 épreuves de plus mais bon après il y a certains championnats qui se font sur une course sur 2 courses sur 3 courses c'est comme ça malheureusement ça s'est fait sur 3 courses et puis voilà mais c'est vrai que j'ai un petit sentiment de ne pas avoir concrétisé comme je l'aurais voulu bien sûr bien sûr et du coup cette année c'était quoi ton programme est-ce que justement tu comptais te reengager sur le deuxième division un peu plus complet cette saison ou peut-être sur autre chose dis-nous tout alors à la base Marion a repris il a racheté une voiture ma soeur a racheté une voiture aussi donc du coup on a pas mal investi à la base moi j'étais roulant seul je voulais partir sur un open en première dive ensuite on a le garage qui s'est beaucoup développé donc avec je n'aurais pas eu le temps de partir les jeudis les vendredis ça aurait été vraiment très compliqué et au final on a regardé le calendrier deuxième division on a dit putain il y avait 6 courses je crois on a dit putain franchement ça serait même Marion elle était motivée elle a dit ça serait bien on sacrifie sacrifie 2-3 week-ends et puis on a dit on va faire la deuxième division donc un peu au dernier moment enfin au dernier moment des inscriptions normalement on s'est inscrit et puis au final on ne fera rien du tout malheureusement là pour le coup vu la situation on espère quand même avoir quelques courses par-ci par-là mais c'est vrai que ça va être compliqué ça c'est certain donc du coup peut-être que tu plonges déjà sur 2021 tu ne t'y es pas encore non du coup là on avait du coup on a décidé pour cette année de ne pas prendre de licence du coup la voiture était quasiment prête on l'a redémontée parce qu'on va améliorer certaines choses dessus du coup ça va permettre de bosser dessus de prendre le temps de faire certaines choses qu'on n'a pas trop le temps de faire l'hiver et au 2021 on verra suivant le calendrier c'est pareil peut-être une deuxième division peut-être un open on va voir suivant ce que Marion veut faire aussi suivant ma soeur si elle veut rouler aussi ou pas on va voir parce que du coup si elle ne roule pas il y a les voitures qui sont à disposition à la location donc on va voir un peu ça donc des projets sympas en tout cas qui arrivent du côté de la famille plutôt cool quoi vous êtes équipé pour partir en groupe là ah mais là on est équipé de la tête aux pieds mais maintenant il faut des courses c'est ça ça reste à loisir c'est quand même priorité malheureusement la santé des gens ça passe avant nos petits loisirs du dimanche c'est clair c'est ça c'est certain qu'en ce moment il y a des trucs plus importants mais bon c'est frustrant quand même on ne va pas se le cacher on est tous très frustrés ça c'est sûr Jordan je te remercie merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions comme Maxime reste à mes côtés et on se retrouve tout à l'heure je vais maintenant me diriger vers mon troisième invité de ce soir il s'agit de Dimitri Perreira alors Dimitri toi c'est un petit peu pareil tu as découvert le sport auto aussi je dirais par une histoire familiale et je crois que tu as démarré en 2006 c'est ça avec une 106 je ne dis pas de bêtises 2007 exactement 2007 tu vois je dis quand même des bêtises voilà vous l'avez remarqué ça m'arrive ça m'arrive bon 2007 du coup tu démarres avec la 106 et tu passes en groupe N avec la Mégane assez rapidement je crois si je ne dis pas l'année d'après en fait je me monte ma propre voiture donc la 106 un an et demi après j'ai eu la chance de reprendre la Mégane N3 de mon père qui avait encore gardé de ces années d'avant donc je reprends la Mégane N3 où je monte des pièces assez intéressantes avec les sous de la 106 et après je garde la Mégane un an et demi où je me qualifie par la même occasion à ma première finale en tant que jeune donc c'était en 2009 à Donzé du coup ouais Donzé Pertu exact voilà donc première finale qui ne s'est pas trop bien passée donc c'est pour ça que c'était un peu compliqué première course en dehors de ma région et tout donc c'était un peu compliqué et juste après je la vends et je m'achète en 2010 une Clio 2 Cup que du coup je me suis orienté pour découvrir un circuit un coup de français circuit que là ma première course à Nogaro malheureusement je pète mon terre et après j'ai réparé j'ai essayé de faire quelques manches de course de Côte qui se sont très bien passées puisque je gagne à quelques reprises le groupe A et souvent la classe et je me bagarre souvent avec Ronald Garcès qui avait exactement la même voiture que moi à cette époque c'est ce que j'allais te dire c'est une période sympa je pense pour toi dans ta carrière parce que c'était des belles bastons avec Ronald oui tout à fait on s'est bagarré on avait les mêmes voitures donc c'est vrai que c'était un coup lui un coup moi lui je l'ai battu chez lui lui il m'a battu chez moi donc c'était la bonne bagarre on a bien rigolé donc voilà ça s'est fini après à la finale à Châtel-Guyon où c'est lui qui passe devant pour rien du tout un Clio Cup du moins donc voilà l'année d'après je garde la même voiture en 2011 donc je refais pareil lui il achète une Clio 3 du coup encore bagarre tous les deux et après refinal encore c'était à Bournozo Bournozo et là tu gagnes tu gagnes en Clio je gagne les Clio Cup tout à fait deuxième de classe derrière une grosse 206 et premier des Clio Cup donc très très bon souvenir bon et tu vas garder cette auto encore en 2012 aussi je crois tu l'avais en 2012 si tu n'es pas de bêtise je l'ai grabé encore en 2012 et fin 2012 mon père avait fait l'acquisition d'un BRC 1.02 en début d'année pour redécourir un peu la compétition et du coup il m'a dit écoute il m'a dit vu que tu es au bout de la Clio si ça t'intéresse et essaye le BRC et je lui ai dit écoute je vais essayer donc j'ai fait une petite course régionale d'ici qui n'existe plus et je fais 4 au scratch donc je lui ai dit bon on va vendre dans la Clio finalement ouais alors lui il comptait il comptait s'acheter un petit BRC pour rouler tranquille et puis en fait au final on s'est vite rendu compte que c'était ton truc quoi c'est ça ? c'est ça c'est ça donc voilà donc ça m'a vraiment plu donc du coup on a vendu la Clio et j'ai gardé le BRC pour l'année 2013 bon 2014 je crois que tu vas racheter un BRC mais plus récent c'est ça de mémoire et tu vas aller à la finale et tu termines troisième en CM si je ne me trompe pas c'est ça à Limonet ouais donc troisième derrière qui c'est qu'il y avait ? Yves Tolly je pense non ? Yves Tolly c'est sûr après je ne sais plus s'il y avait Fabien Bourgeon ou un truc comme ça ouais de mémoire je crois qu'il y avait Fabien et Yves Tolly si je ne dis pas de bêtises à vérifier les internautes ne nous frappaient pas si on dit des bêtises mais je crois quand même me souvenir de ça donc ouais 2014 c'est plutôt une bonne saison comment tu juges justement ce changement d'auto entre le BRC première Evo et le Evo 5 si je ne dis pas de bêtises le Evo 5 donc il y a une grosse grosse différence quand même c'est pas le même châssis c'est pas le même aéro c'est pas le même monteur donc déjà il y a une grosse marche et puis c'est plus joueur c'est plus maniable on va chercher plus les grosses voitures donc c'est une très très bonne auto donc voilà c'est un très très bon achat bon tu vas garder j'imagine des bons souvenirs du BRC puisqu'on y reviendra un petit peu plus tard t'as replongé à un moment donné et donc en 2015 tu décides de franchir un palier de sortir un petit peu de chez toi entre guillemets et d'aller te frotter aux 2ème division raconte-nous un petit peu les prémices de ce projet pourquoi avoir choisi le 2ème div et pas du open en championnat ou quoi j'en sais rien mais parle-nous-en un petit peu j'ai peut-être pas voulu me précipiter du coup en open donc je me suis dit vu qu'il y a la 2ème division et en plus c'était organisé à l'époque avec le CFM donc je me suis inscrit il y avait de très belles courses notamment comme Gemenos et d'autres courses au championnat qui étaient très belles donc du coup j'ai pu toutes les faire vu que les 3 quarts des courses étaient dans le sud de la France et donc voilà c'était une super saison des super classements beaucoup de victoires de classe et avec tout ça j'ai fini 3ème du championnat donc c'était c'était génial ouais ouais exactement 3ème avec le CM qui n'est pas forcément l'auto la plus virulente sur l'ensemble du parc donc grosse saison en 2015 et ça te pousse 2016 à passer du coup sur un proto de 2 litres puisque tu vas faire l'acquisition d'une norma donc de 2 litres tu vas te réengager sur le championnat et là cette fois tu vas terminer 2ème du championnat de France 2ème division comment tu juges toi cette saison 2016 la saison 2016 a été ça a été l'évolution donc avec la norma ça a été compliqué au début enfin compliqué oui non parce que dès la première course je gagne je fais un scratch c'est un régional donc il fallait l'adopter à mon pied otage il fallait la gérer l'entretenir donc c'était pas pareil c'était pas comme un moteur moto qui est très facile donc non c'était pas évident on a refait la seconde division comme on connaissait les épreuves parce qu'on avait toujours pas le budget pour aller chercher la première division et au final on arrive quand même à être deuxième donc c'était quand même une grosse satisfaction oui bien sûr pour apprendre une auto il n'y a rien de mieux en fin de saison on va parler maintenant de ta saison 2017 Dimitri qui est je pense un tournant qui est une grosse saison que tu as effectué tu restes avec la Norma tu t'engages à nouveau sur le championnat de France deuxième division tu t'engages également sur un open championnat de France première division pour réaliser un petit peu le tour de France avec ta compagne Marie qui sera avec nous d'ailleurs dans une prochaine interview on va la voir avec nous rester connecté bien sûr et finale de la Coupe de France aussi qui se déroule à Kian tu termines deuxième de cette finale tu remportes le championnat de France par ton deuxième division septième du challenge open c'est une saison pour le coup assez costaud qu'est-ce que tu en penses ? ah oui oui c'était une très grosse saison c'était un gros pari qu'on s'était fixé avec Marie donc du coup on a dit on va essayer de faire tout ça Marie avait changé de voiture aussi donc on a dit on va essayer de faire quelque chose comme ça on aura du roulage et ça va faire du bien à tous les deux et on a fait la première division qu'on a eu de très bonnes bagarres notamment avec Maxime donc ça s'est très bien passé on finit septième c'était inespéré parce qu'on était assez nombreux en CN en seconde division c'était un peu bizarre c'était un peu comme Jordan disait c'est que c'était une saison à trois courses et puis j'en ai fait que deux parce que la brogue je n'ai pas pu me déplacer encore faut-il c'est toujours pareil même si effectivement il y a moins de courses mais encore faut-il être là et faut-il y participer c'est ça c'est ça donc on n'a pas pu y aller mais bon j'ai vu que j'avais gagné les deux autres et bien voilà j'ai été sacré champion de France c'est génial mais c'est un peu bizarre mais bon c'est comme ça et vu que j'avais fait pas mal de régionales aussi à côté et la seconde division comptait donc j'ai pu me classer pour la finale qui était à une demi-heure de la maison et qui s'est super bien passé une grosse une très très grosse bagarre avec Nicolas Merdi et au final c'est lui qui l'a importé mais bon c'est super bien entendu on a enfin voilà moi je me suis raté un peu la montée qu'il fallait faire et du coup j'ai terminé juste juste derrière de deux dixièmes mais bon je gagne quand même le groupe et tout mais super souvenir une très belle bagarre ouais et puis sur une épreuve magnifique un tracé un tracé de dingue que celui du code du portel c'est une super épreuve 2018 du coup tu repars un petit peu sur un programme similaire tu vas momentanément stopper ta campagne pour une question de budget et du coup en 2019 alors je parlais du BRC tout à l'heure tu vas faire un choix qui peut paraître surprenant aux yeux de certains tu vas passer de la norma tu vas revenir en BRC avec un BRC tout neuf explique nous ce projet comme tu le disais j'ai arrêté la saison pour me consacrer à la saison de Marie pour qu'elle puisse finir sa saison à elle et qu'elle finira championne de France et du coup vu que le budget était très serré on a dit si on repart ça va être très compliqué donc on a réussi avant la norma qu'on avait tout refait à neuf et on a dit je vais racheter un BRC pour redécouvrir le plaisir que j'avais avant mais une nouvelle génération et après on a essayé de faire un pari un peu fou c'est à dire d'équiper un CM avec des pneus radiales Michelin donc on a testé on a fait des essais sur circuit Michelin nous a suivis et puis en fait on a vu que ça fonctionnait super bien mais bon il fallait vraiment avoir un gros gros boulot sur la voiture sur châssis et tout et au moment de vouloir laisser en course on casse un moteur sur un circuit c'était juste avant la course au code de Neffias un régimal donc on a dit tant pis on ne fera pas Neffias et donc on a trouvé un moteur d'occasion d'origine qu'on a remis dedans et puis on n'a pas roulé ni rien et puis on a dit bon tant pis on va à Bagnols et arrivé à Bagnols surprise ça tenait par terre c'était une voiture top et une très grosse surprise on fait la classe donc c'est un très bon souvenir ouais et puis tu vas faire une très très grosse saison avec ce CM qui marchait du tonnerre tu vas à nouveau terminer 3ème du championnat de France 2ème division même si comme le disait Jordan le championnat pouvait paraître un petit peu tronqué et donc après moult changements et bien 2020 on se dit il va repartir avec un CM et t'as racheté une Norma alors parle-nous un petit peu du métri parce que là on ne comprend plus on ne comprend plus rien alors oui j'ai fait ma saison avec le BRC donc saison compliquée c'était bizarre j'ai eu quelques petits problèmes j'ai eu des moments de victoire j'ai eu un abandon juste et puis après on s'est dit bon finalement le CM c'est bien mais il me manque quelque chose encore donc du coup vu qu'on avait économisé un petit peu dans l'année on s'est dit bon allez on va se refaire plaisir le 2 litres on en manque donc on va essayer d'acquérir un proto 2 litres mais à la base je ne voulais pas forcément acheter une Norma et du coup au final je suis tombé sur une bonne occasion donc j'ai finalement acheté une Norma coque carbone du coup ? coque carbone oui c'est une FC donc de 2016 avec beaucoup d'evo mais qui vient du circuit donc du coup on est en train de l'adapter pour la course de cote tu ne fais pas plaisir à Jordan et Maxime ils ont entendu que tu avais acheté une FC ça ne leur plaît pas trop c'est cool il va y avoir de la bagarre et tu avais privé d'acheter quoi justement au début tu nous dis que tu n'étais pas parti sur une Norma tu avais quoi en tête ? à la base on était parti pour acheter une Ligier une JS53 Evo 2 donc les récentes récentes on était sur une et puis au final c'est tombé à l'eau donc on s'est rabattu sur la Norma qui je pense que c'est une très très bonne voiture aussi bien sûr bien sûr c'est pour ça qu'on était parti sur cette Ligier et puis au final ça ne s'est pas passé bon dernière question Dimitri alors tu ne vas pas tout nous dévoiler puisque Marie Camaret restera à nos côtés dans une prochaine interview mais tu as du travail en ce moment parce que tu travailles justement sur la nouvelle auto de Marie c'est ça ? c'est ça tout à fait tout à fait on est en train de monter une monoplace en catégorie de 4 qui est quasiment terminée mais vu le confinement et tout on a des pièces à droite à gauche donc on ne peut pas l'assembler ni rien donc c'est très compliqué et donc voilà donc après elle nous en dira plus j'espère exactement on lui tirera les verres du nez elle nous en dira un petit peu plus bon Dimitri merci beaucoup d'avoir accepté de répondre justement à mes questions c'était un plaisir et puis messieurs maintenant on va passer à l'une des parties phares de cette émission c'est le quiz quiz course de côte sport automobile j'espère que vous êtes prêts vous êtes prêts pardon promis je ne vous ai pas trop fait de piège ce soir ça va aller nickel première question on va chercher ensemble un pilote les amis pilote de course de côte pilote du championnat de France de la montagne qu'on voit depuis de nombreuses saisons maintenant en activité plutôt du côté de la F3 pour le coup c'est un pilote plutôt de Formule 3 si vous avez suivi mes interviews on ne l'a pas reçu encore je dis bien mais on a reçu son frère il y a quelques semaines de ça c'est un garçon qu'on a notamment vu pendant quelques saisons avec une F3 assez atypique sur une coque de Lola pas forcément une Reinhardt ou toute autre chose et voilà c'est un garçon qui est très expérimenté qu'on voit très souvent en course de côte est-ce que vous l'avez ? Reynald ? exactement Reynald Thomas bien joué Maxime un point pour toi Reynald Thomas qui sera à nos côtés dans une prochaine interview et on avait la chance d'avoir eu Alban il y a quelques jours de ça quelques semaines de ça c'est à redécouvrir bien sûr sur le groupe des mordus deuxième question les amis donnez-moi le nom du champion de France de la montagne en 2005 2005 ? non ah non Régal ouais Lionel Régal exactement Dimitri c'était le premier titre de Lionel en 2005 on pense bien évidemment à Lionel qui manque à tout le monde de la course de côte ça c'est certain troisième question messieurs on va parler de Formule 1 j'espère que vous êtes calés en F1 les gars parce que sinon vous allez avoir du mal à me répondre il y a quelques jours justement la Formule 1 on rediffusait un Grand Prix en particulier c'était le Grand Prix du Brésil en 2012 est-ce que vous savez me dire ce qui s'est passé au départ de ce Grand Prix en 2012 ? je laisse la parole les gars t'es pas calé F1 Maxime c'est ça je t'en bats trop sur le gouton trop Dimitri et Jordan une idée un petit indice peut-être c'était alors un indice si vous voulez c'était le Grand Prix qui devait décider du titre dernière manche de la saison entre Vettel et Alonso est-ce que ça vous parle ? la pluie peut-être non ? ouais c'est pas l'élément qu'on recherche mais effectivement la pluie est venue semer un petit peu le trouble non ça vous dit rien non c'est pas ça alors je vous donne la réponse c'était l'accrochage entre Sénat et Vettel dès le départ qui met Vettel en fin de comment dire de peloton et qui l'oblige à remonter pour aller chercher le titre de champion du monde c'est à découvrir sur internet si vous avez un petit peu de temps à perdre et que vous voulez optimiser votre culture formule 1 messieurs vous savez que vous pourrez retrouver cette info on va repartir en course de côte pour cette quatrième question on va chercher ensemble un tracé du championnat de France de la montagne c'est un tracé qui a une particularité c'est qu'il a une route qui est assez large c'est un tracé qui est très rapide qui a parfois une chicane mais pas cette année par exemple il ne l'avait pas quelqu'un a dit chanrouze je ne sais pas qui c'est c'est toi Jordan voilà c'est ça c'est la bonne réponse il s'agissait pourtant t'es pas un adepte du championnat non pourtant c'est vrai que t'es pas un adepte du championnat mais t'as retrouvé chance et bien les gars en sachant qu'il y a eu 4 questions vous avez répondu tous les 3 à une bonne question ça va se jouer sur la dernière ça va être la belle pas le choix j'espère que vous êtes concentrés on va parler de rallye on va parler de WRC vous le savez cette année en théorie il devait y avoir le retour d'une épreuve c'est le rallye le Safari Rally au Kenya manche mythique est-ce que vous êtes capable de me donner l'année de la dernière édition du Safari Rally en WRC c'était en 2000 peut-être c'est pas en 2000 c'est pas loin mais c'est pas en 2000 en 2001 2002 peut-être c'est 2002 ouais exact bonne réponse de Dimitri 2002 c'était emporté par Colin Macray avec la Focus donc le rallye Safari qui devait revenir cette année mais bon là pour le coup je pense que ça va être ça va être complexe bon ben voilà victoire de Dimitri dans ce quiz mais vous n'avez pas démérité vous avez été vous avez été bon on va passer à la dernière partie de cette émission le mot de la fin je vais vous le laisser si vous voulez remercier vos partenaires ou qui que ce soit Dimitri je te laisse commencer ben moi je remercie tout particulièrement mes parrains mes beaux parrains Marie du coup on arrive à supporter tous les jours bonne nouvelle bonne nouvelle bonne nouvelle c'est ça on est même en cours du coup les sponsors et les partenaires qui nous suivent qui est MF Power Tessinop pour les échappements les Securitas donc c'est mes parents ASC et Michelin aussi qui nous suivent donc merci à eux et prenez soin de vous restez chez vous c'est le principal exactement c'est le principal en cette période Maxime ton petit mot de la fin moi j'aimerais bien remercier tous mes sponsors qui se reconnaîtront les organisations bien entendu qui font tout pour qu'on puisse s'amuser nous le dimanche pendant qu'ils sont au bord des routes ou dans des bureaux toute l'équipe du Craft Racing et ma famille qui arrive à me supporter avec tout ça et pareil que tout le monde reste bien en forme et qu'on se retrouve tous en 2021 ou peut-être avant écoute on ne sait pas on espère on espère on espère je pense que ça va être compliqué écoute espérons on va dire ça Jordan ton petit mot de la fin c'est pareil je remercie les partenaires je ne vais pas les citer pour ne pas en oublier tous les sponsors ma compagne Marion mes parents mon père surtout pour ce qu'il fait sur la voiture ce que j'espère il fera encore aussi tout le monde les vidéastes les photographes les commissaires les organisateurs les speakers aussi merci écoute merci c'est gentil et puis voilà pour nous ça sera rendez-vous en 2021 dans tous les cas oui s'il y a des épreuves en 2020 on viendra quand même vous voir écoute c'est avec plaisir j'espère qu'il y aura des épreuves je n'attends que ça et puis ce sera avec plaisir évidemment de te voir même si tu ne seras pas forcément en tant que pilote mais simplement en tant que spectateur les amis pareil le même message pour ma part rester chez vous bien évidemment rester confiné du moins durant toute la période de ce confinement on est bientôt proche de la sortie du tunnel on espère bien sûr se retrouver sur les pentes du championnat de France de la montagne d'ici quelques semaines quelques mois on espère on est dans l'attente en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous le rappelle ça s'affiche en bas de votre écran n'hésitez pas à vous abonner au groupe des mordus de la course de code de l'ami Marco sur lequel vous retrouverez les précédentes interviews ainsi que les prochaines merci à vous les gars bonne soirée à très bientôt salut ciao ciao ciao